C'est à Kinshasa, 8h à Goma. Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver et bienvenue à cette édition d'information. L'actualité de ce matin nous amène dans la province du Nord, Kivu, où quelques localités sont récoltées par le... L'armée nationale tronche pas un sel, son titre sera cédé. Regardez. Nous sommes à Bweremana, chefferie de Bahoundé, c'est dans la province du Nord, Kivu, en République démocratique du Congo. Les relations civiles aux militaires sont au bon fixe. Petits commerces, patrouilles, au rendez-vous, sans incident. Les habitants soutiennent leur armée et les oisalindos, mais aussi ils demandent d'efforts pour libérer d'autres collines voisines sous l'emprise de la coalition M23-AFC-RDF. Bweremana est entre les mains de Soda et Fardessé. C'est Gomba qui est sous l'emprise de l'ennemi. Ceux qui ont fui Bweremana doivent rentrer parce que je vois les gouverneurs arriver ici, c'est-à-dire que tout va aller pour le mieux. Et à notre armée, je demande que tout le monde puisse soutenir cette armée pour que tout le monde qui a fui Bweremana revienne. Je suis à Bweremana, je suis à Bweremana, je suis à Bweremana. Sur place, ce 20 mai 2024, ce membre des VDP, entendez, volontaire pour la défense de la patrie, circonscrit son travail. Il rassure par ailleurs de la protection des civils et des terres de ses ancêtres. Nous continuons de garder notre terre. Nous avons nos barrières ici. Bweremana ne tombera jamais. Minova ne tombera jamais. Jusqu'à ce que l'ennemi va retourner d'où il est venu. Ici, nous luttons pour notre terre, la terre de nos ancêtres. Et nous disons, personne d'autre ne peut venir prendre possession de cette terre. Nous allons nous sacrifier. C'est ça notre motivation. Bweremana, vous le savez, se trouve à plus de 50 kilomètres du chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Toujours dans le Nord-Kivu, c'est une mobilisation de toute une communauté pour venir en aide aux déplacés internes. Une campagne d'assistance a été organisée. Une action qui soulage tant soit peu cette population démunie. Et on fait le point dans ces reportages. Proposé notamment de sacs de riz, de haricots, sucre, sel, savon homo et des allumettes, cette assistance a été remise aux personnes vulnérables déplacées de guerre installées au quartier Mugunga à Goma par la société premier ministre SARL de l'homme d'affaires Chiva Prasad. Environ 500 ménages ont été ciblés ces jours. Une façon pour cette société de compatir avec ces Congolais, selon Oseo Bouhendoua, administrateur de premier ministre SARL. Nous étions là encore le 1er mai. Aujourd'hui, nous sommes là pour réitérer la promesse du PDG Shiva, le patron de la société premier ministre, celle de continuer à être aux côtés de ses familles dans le cadre de leur apporter assistance et compatir avec eux, qui sont en train de souffrir par l'injustice de la guerre et de nos voisins. C'est ainsi que je tiens encore à l'air à rassurer que ce n'est pas la fin. Il ne compte pas se fatiguer. Il a promis, c'est un homme de parole, il va continuer à aider. Ces déplacés qui sont pour la plupart des femmes ont remercié la société premier ministre SARL pour cette assistance, car depuis deux mois, ils n'avaient rien reçu. Je viens de recevoir les riz, les sels, les haricots, envalés par Prémédis, que Dieu bénisse son patron. Notons que la société Prémédis SARL projette une autre assistante de ces genres dans les heures qui suivent. Et puis, un seul sujet ici à Kinshasa, au menu des échanges entre le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement congolais et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, l'acquisition dans les actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! du gouvernement, et c'est après que nous pourrions prendre position de manière officielle et communiquer ce qu'il convient de faire à tous les responsables. Auparavant, l'honorable président Pascal Kinguelo s'est entretenu avec une délégation de la législature passée. C'est l'honorable par Mabaramoto Philemon. Allez, on change carrément de chapitre. Le président national de la FEC, contreposte du Congo, a échangé avec le directeur général de la RTNC, Sylvie Hélengue Niembo. Ensemble, ils ont réfléchi sur le partenariat entre la FEC et la télévision nationale. Patricia Ongo. C'est un partenariat d'avenir entre la Fédération des entreprises du Congo, FEC et la radio-télévision. Le président de la FEC est sur le contour de ce partenariat mutuellement avantagé entre les deux parties. Le public devrait retenir que très bientôt, on aura sur nos antennes la diversité des activités qui sont menées ici par les membres de la FEC. Nous avons accepté de les montrer, de montrer également toute cette dynamique qu'emmènent les jeunes au sein de la FEC comme entrepreneurs privés. Donc c'est de présenter tout ça et de montrer qu'à la FEC, c'est vrai qu'il y a des grands patrons, mais il y a aussi des jeunes grands patrons en puissance en devenir qui sont ici, qui sont encadrés et qui réalisent des belles choses. Et la chaîne nationale est prête à les accompagner et à leur accorder de la visibilité. A cette occasion, le directeur général de la RTNC a félicité son interlocuteur pour son élévation à la tête du patronat congolais. Cela fait cinq mois. La Fédération des entreprises du Congo a pour mission de promouvoir les intérêts des entreprises des différents secteurs d'activité économique, sociale et scientifique pour le bien commun. Et juste après, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo a échangé avec le responsable de l'ONEM. Regardez. C'est dans le cadre de la mise en œuvre sans faille des résolutions issues des travaux de la matinée de l'emploi organisées le 3 avril dernier à Fleuve Congo Hôtel, à Kinshasa, par l'Office national de l'emploi ONEM, lancé par le chef de l'État en présence de plusieurs partenaires sociaux, dont la ministre des tutelles, Claudine Doussi, a dit que le directeur général, manager de cet établissement public, Fano Beyangombé, a échangé ce mardi 21 mai en son cabinet de travail à Kinshasa, Gombé, avec une délégation de la Fédération des entreprises du Congo sur la promotion de l'emploi en RDC. Promouvoir l'emploi en RDC, créer de nouveaux emplois, réguler cette matière de façon à ce que nous puissions œuvrer dans le formel, en respectant, je dirais, les règles qui sont en vigueur et en protégeant l'emploi en RDC. Il était important quand même d'avoir cette réunion, faire le point sur ce qui existe déjà, ce qui est fait, et marquer les jalons pour le futur que nous espérons être glorieux. Et le DG nous a assurés de son accompagnement par rapport à ça. Donc nous sommes très satisfaits. Le numéro 1 de l'ONEM qui tient à matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissaké de Chulombo, qui a fait de l'emploi la première priorité parmi les six piliers de son second quinquennat par la création de plus de six millions d'emplois. C'est aussi dit très satisfait de cette rencontre fictueuse. L'ONEM pense promouvoir, réguler, organiser au mieux le marché de l'emploi avec un partenaire de taille qui n'est rien d'autre que la FEC. Signalons que d'autres rencontres du genre sont projetées par le numéro 1 de l'ONEM, avec d'autres organisations professionnelles, des employeurs et les autres établissements publics pour la promotion et la création de l'emploi. Dans un autre registre, une délégation de l'Agence Nationale du Développement de l'Entrepreneuriat Congo-les-Séjournes depuis le week-end dernier à Kamba, considérée Nouvelle-Jéusalem dans le Congo central. Objectif, remettre le brevet aux fidèles kumbangistes ayant suivi la formation sur l'entrepreneuriat et la gestion des entreprises. Bithi Amagna fait le déplacement pour le compte de la télévision nationale. Ces fidèles kumbangistes ont accru leur connaissance en matière de l'entrepreneuriat et de gestion des entreprises. Ces formateurs de l'Agence Nationale du Développement de l'Entrepreneuriat Congolais ont fait le déplacement de la cité mutique d'Inkamba, Nouvelle-Jéusalem, dans le Congo central pour assurer cette formation importante. Le directeur général de l'ANADEC, Godefroy Kizaba Amkampese, qui a procédé à la remise de brevets aux participants, a saisi cette opportunité pour vendre l'image de l'Agence. Il faut encourager ceux qui contribuent à la vision des chefs de l'État. ANADEC et Nkamba sont liés. Vous avez des matières premières, vous avez des infrastructures qu'il faut. Il faut maintenant que nous nous passions pour vous apprendre des notions d'entrepreneuriat pour que vous puissiez développer Kambal. André Mbeza Kiangani, troisième personnalité de l'Église et responsable en charge de l'économie et développement de l'Église Kimbanguiste, a fait savoir que l'impulsion de l'entrepreneuriat avait été donnée depuis 1921 par le prophète Simon Kimbangu lui-même pour bâtir cette Église. Le récipiendaire a salué cette initiative de l'ANADEC et de l'Église Kimbanguiste. On ne peut pas venir en Kambam sans voir les chefs spirituels de l'Église Kimbanguiste. C'est ce que le directeur général a fait. Les deux personnalités ont décidé de poursuivre ce partenariat mutuellement avantageux. Au total, 123 participants fidèles Kimbanguistes ont acquis des connaissances sur l'entrepreneuriat et la gestion des entreprises. poursuivre cette édition la journée scientifique et technique sur la valorisation et la récupération de métaux précieux de base à fermer six portes. Nadine Futuka La salle Midéna dans la concession de Saint-Pierre-Clavert des Jésuites affiche le porte fermée pour les journées scientifiques et techniques du centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses depuis ce samedi 18 mai 2024. Dans le résumé des travaux, les participants ont formulé quelques résolutions et recommandations en termes de la taxation du CEC qui doit se faire en fonction du taux de la récupération de métaux précieux de base et rare ainsi que de la valorisation du transfert et d'autres paramètres. Mettre en place une industrie locale de l'électoraffinage du cuivre pour la récupération de métaux précieux et de métaux rares associés aux métaux majeurs. Le directeur général du CEC Freddy Mwamba Konikou a loué les interventions pertinentes et le perspective ouverte sur la thématique exploitée car c'est grâce à ce travail de haute qualité que le CEC pourra créer en lobbying dans l'exploitation des sous-produits marchands. La taxation des dix métaux associés au regard de contraintes qui ont été mises en exergue lors des exposés et des débats exigera de notre part beaucoup de rigueur et d'abonnation dans la définition et la mise en œuvre d'une démarche adéquate et équitable. Dans son monde de clôture, le président du conseil d'administration du CEC Dav Kalimba Kachama a vite instruit les participants à prendre en compte chacun dans son ressort les recommandations des journées scientifiques et techniques dans l'intérêt économique du pays. Le CEC se presse dans un proche avenir être doté d'une prérogative additionnelle des générateurs des recettes pour notre pays en arrivant à capter tous les sous-produits existants dans les minéraux exportés de la République démocratique du Congo. Qui commence bien, finit bien. Tel a été le cas pour les journées scientifiques et techniques du CEC. Tout à fait, autre chose, près de 300 affiliés à la Fondation Marthe Kachalou vont bénéficier de soins gynécologiques gratuits. Un partenariat a été scellé avec HG Foundation et va s'étendre aux autres forenses de la RDC Vêtements Contiments et Cédric Kénéna. C'est une prise en charge sanitaire spécifique qui répond aux questions sur les corps, la vie intime et la sexualité chez la femme. C'est ainsi que l'association Femmes et Promotions a fait pro de Marthe Kachalou Tshisekedi s'associe à HG Foundation pour des consultations gratuites. Plus de 250 femmes à raison des 25 par consultation le jour. Une action sociale qui n'est nullement la première pour HG Foundation et son initiateur Arish Jaktani qui a mis à la disposition des nécessiteux son plateau technique au standard international. Nous avons déjà commencé aujourd'hui avec les 30 femmes et nous programmons pour chaque J-D, Wander-D, SME-D pour faire le check-up 30 femmes chaque jour. Nous avons trois parts de la check-up. La première, c'est un examen de sang. La deuxième, l'examen mammographique pour trouver les intenses dans le sang. La troisième, la smear cervicale c'est pour trouver le cancer de la cervix. Nous sommes très contents. Merci pour M. Harish qui a fait l'initiative et M. Hamid, notre monsieur, qui a fait l'initiative. Mme Rochmi, à partir du HG Fondation. La vocation sociale des HG Fondation n'est fait l'ombre d'aucun doute. Après la campagne sur le prothèse orthopédique et la prise en charge des maladies endémiques telles que les paludismes sont là la preuve de la contribution de cette structure sanitaire au déploiement de la couverture santé universelle. Parlons toujours santé et lancement du processus de rédaction du deuxième rapport sur la mise en œuvre du protocole de Maputo en ce qui concerne la santé sexuelle de la femme. Les autres détails dans ces récits. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement du rapport pays sur la domestication de l'accord de Maputo et les rapports pays sous la convention de l'élimination des violences faites à la femme. Donc, ces rapports sont très importants pour nous parce qu'en tant que partenaire du gouvernement, il est très important que notre gouvernement puisse implémenter les différentes conversations et protocoles encaissés au niveau international pour que le gouvernement montre le progrès. La République démocratique du Congo a dans ces dernières années fait beaucoup des progrès en termes de domestication des protocoles internationaux relatifs aux droits de femmes mais aussi des lois nationales. Il est très important que tout ceci soit documenté et partagé parce qu'il y a beaucoup de pays dans la région aussi au niveau du continent africains qui peuvent apprendre de la capacité de la République démocratique et dans la lutte contre les violences faites à la femme en République démocratique du Congo. On va désormais parler de la justice réproductive pour la prise en charge médicale des avortements sécurisés. Bien avant, la représentante de l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner la mise en œuvre du protocole de Maputo ratifié par la République démocratique du Congo le 30 juillet 2018. Parfois, la santé et la justice font route ensemble. Les inspecteurs officiers de la police judiciaire ont réfléchi sur la bonne coordination nationale de la médecine traditionnelle. Pour une meilleure coordination de la médecine traditionnelle, ce secteur mérite d'être encadré afin de prévenir certains dérapages de la part des nationaux comme des étrangers. C'est dans ce sens que le pôle des inspecteurs des officiers de police judiciaire et vont dans cette coordination nationale en cours d'une réunion appeler tous les traduits praticiens à se conformer avec leurs documents pour ne pas tomber dans le filet de la justice. Pour ce faire, ils doivent se plier à l'exigence de se menuer des documents au nombre duquel la fiche d'identification des traduits praticiens nationaux comme étrangers, l'autorisation d'ouverture d'un centre de médecine traditionnelle et la laissance de l'art de guérir dûment certifié pour ne citer que ceux-là. Le vice-président de cette coordination nationale de la médecine traditionnelle donne l'essence de cette rencontre. Nous sommes censés remercier le président de la République, Fatih Betton, qui nous a fait voir sa volonté puisque depuis que la médecine traditionnelle est ici au Combo, c'est la toute première fois d'avoir des inspecteurs et la police qui va mettre l'ordre dans notre médecine qui a beaucoup tardé. On était dans des distractions. Même si pour opérer, vous aurez le temps d'avoir votre autorisation d'ouverture de votre centre après l'expertise des inspecteurs et vous allez comprendre que ce n'est plus le temps de blaguer, il est temps de mettre le point sur les yeux. Revêtus des rôles d'assurer la protection de la santé communautaire de la population. Ces inspecteurs collaborent avec le ministère de la Justice en vue de faire respecter les lois du pays. C'est un vaste programme qui change l'image de la RDC. Le Ville sort de terre même les infrastructures. Le programme de développement à la base de 145 territoires révolutionne. La RDC, ses programmes a été au centre d'une matinée scientifique tenue à Kinshasa Béatré Chaco. C'est clair, le programme de développement local PEDEL 145 territoires est une véritable contribution pour le développement de la RDC à partir de la base avec la construction des infrastructures socio-économiques. C'est la meilleure façon pour le chef de l'État Félix Antoine Tchiteke de Tchilombo et tout son gouvernement de combattre les inégalités sociales et la pauvreté. Mais pour asseoir le vrai développement il faut un appui conséquent de projets pour la création d'emplois qui doit absorber le chômage. Le professeur Morgan Becchi enseignant dans les universités aux États-Unis d'Amérique et ailleurs a au cours d'une conférence sur la problématique du développement de la RDC commencé par saluer cette belle initiative avant de proposer quelques recommandations car l'éducation la santé et les routes c'est bien mais la réalisation des projets initiés par la population locale assure l'autonomisation et l'autoprise en charge économique. Au lieu juste de leur donner des entrants il faut qu'on les édite aussi à faire quelque chose sur base de leurs avantages comparatifs au-delà de tout ça il faudrait aussi qu'on aille plus loin on crée des associativités que ces paysans qui sont dans les villages les agriculteurs les éleveurs qu'on leur donne l'occasion de créer des associations qui vont faire qu'ils peuvent mettre des fois ensemble qu'ils deviennent indépendants qu'ils aient aussi la capacité de sponsoriser d'autres communautés aussi. Le gouvernement devrait donc tenir compte de toutes ces recommandations et aller jusqu'au bout pour une bonne assise de PEDEL 145 territoires et la réussite totale. Le Cameroun a célébré le mardi 20 mai 2024 le 52e anniversaire de son unité nationale. A Kinshasa son ambassadeur a réuni le ressortissant du Cameroun et quelques autorités de la RDC pour évoquer leur réalisation entre les deux pays Cédric Yenina et Bijoué Kamba. Placé sous les thèmes armées et nations ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère la traditionnelle fête nationale du Cameroun célébrée le 20 mai de chaque année a vécu également à Kinshasa. Ce sont des retrouvailles si on peut le dire ainsi de la communauté camerounaise vivant à Kinshasa les chefs des missions diplomatiques des partenaires et amis du Cameroun tous ont répondu présent à l'invitation du diplomate camerounais en poste à Kinshasa. Ce 52e anniversaire de l'unité nationale consacre non seulement l'histoire de ces pays mais également l'avenir à Dieu de la République du Cameroun a insisté a insisté dans son adresse l'ambassadeur du Cameroun en poste à Kinshasa. Cette journée est pour nous camerounais l'occasion de réfléchir sur le chemin parcouru de célébrer les réalisations accomplies et de renouveler notre détermination à surmonter les défis à venir. Par ailleurs il a affirmé que son pays et la RDC entretiennent des relations bilatérales très anciennes et fructueuses. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite de cette coopération militaire renforçant ainsi les fondations de notre avenir commun. Les échanges éducatifs et la formation avec des étudiants congolais et cameroonais poursuivant leurs études dans des institutions partenaires au Cameroun ou en République démocratique du Congo. Pour la petite histoire c'est grâce au référendum du 20 mai 1972 à qui revient les mérites de la réunification du Cameroun francophone et la partie anglophone. Ce référendum a permis aux Camerounais de voter pour un état unitaire par opposition à l'état fédéral qui existait. pour renforcer le partenariat stratégique entre le firme agro-industrielle italienne et congolaise la délégation congolaise séjourne en Italie. Elle a visité le marché de fruits où tous les exploitants du monde agribusiness et ressources en résumé des dits à la MacFood un événement de référence pour les professionnels du secteur de fruits et légumes représentant toutes les filières entendées production technologie pré- et post-récolte emballage et services une structure commerciale permettant de rencontrer des clients et des fournisseurs de toutes les filières de fruits et légumes un point de référence pour les entreprises intéressées par les marchés des plantes officinales aromatiques et médicinales ça nous permet de pouvoir renforcer le capital humain dans les chaînes de production que nous avons mais également de pouvoir installer ces chaînes de production qui répondent par normes du commerce international et de faire un bon en avant sur la transformation de l'agriculture comme le veut le président de la République son excellence Félix Antoine Chissé-Gédi-Tilom nous avons un avantage comparatif dans notre pays au-delà de la terre qui est disponible il y a également les climats les conditions climatiques et écologiques sont favorables ça veut simplement dire qu'on peut produire à moins de coût mais en utilisant les technologies innovantes parce qu'il faut tabler sur le rendement sur la productivité et également réduire la pénibilité du travail cette foire a donc facilité les rencontres professionnelles avec des experts du monde entier et reste 365 jours en contact avec le monde des fruits et légumes ainsi la participation de la République démocratique du Congo Damakfot intervient dans un contexte particulier de l'histoire de l'agriculture congolaise en ce qu'elle traduit en acte la vision du chef de l'état Félix Antoine de l'agriculture sur la revanche du sol sur le sous-sol à travers un programme de transformation structurelle et rapide du secteur agricole Au pays formation de magistrats et juges de la cour d'appel sur le technique de rédaction de Zare et jugement Nonno Monseko Cette session de formation des magistrats de la cour d'appel de Kitsasa-Gombé est tenue ce lendemain 20 mai 2024 dans la grande salle d'audience de cette cour et l'initiative de la première présidente de la cour d'appel de Kitsasa-Gombé la juge et suérance Dia Akir Akir qui tient à renforcer les capacités de ses collaborateurs Ces travaux visent à mettre à niveau les savoirs des juges des réformations et d'annulation sur les techniques des rédactions des arrêts et des jugements pris par les grandes instances au niveau d'appel dans les soucis d'éviter les tâtonnements La séance d'aujourd'hui doit porter essentiellement sur les différentes approches d'agencement des structures des motifs d'un arrêt et des dispositifs Et quand il nous fera grâce on pourra maintenant toucher les styles en sorte de l'écriture au degré d'appel et les règles à respecter lorsqu'on redigène en arrêt de l'écriture Satisfaits Les participants en ces assises remercient la juge Espérance Dia Akirakir qui avait juste en initiant ses projets envie de permettre au juge de rendre les décisions juridiquement bonnes et techniquement valables Cette formation a été vraiment très nécessaire pour nous tous les magistrats de cette cour d'appel parce que comme juge nous sommes appelés à réformer ou à annuler les oeuvres des juridictions inférieures Donc il était vraiment un période vraiment important que cette formation ait eu lieu Je profite de cette occasion de votre micro pour dire merci à Madame le Premier Président pour cette initiative si louable Il a été question au cours de ce module développé aujourd'hui par le professeur Zangui Simopélé sur les techniques de réformation et d'annulation C'est quoi les vocations Quand est-ce qu'on évoque Quand est-ce qu'on annule Quand est-ce qu'on infirme Voilà ce sont des notions des bases qui nous permettront sûrement à l'avenir de pouvoir réaliser rendre des arrêts correctement acceptables A la fin de cette activité les bénéficiaires ont émis les vues que les professeurs Emile Zangui Simopélé reviennent pour un autre module en rapport avec l'écriture judiciaire Et puis c'est titre avant de nous quitter il s'est ouvert hier mardi à Kinshasa un atelier national sur l'état de lieu des outils techniques d'enregistrement et du matriculation de sociétés coopératives en République démocratique du Congo Le goût a été donné par le ministre en charge du développement rural François Roubota Jean-Pierre André-Démaso Trois jours vont suffire aux participants à cet atelier d'avoir l'opportunité d'échanger sur l'expérience vécue pendant les cérémonies d'enregistrement et d'immatriculation dans les différentes provinces Kinshasa Kinshasa Okatanga Lualaba Nord et Sud Kivu Il sera non seulement l'occasion d'avoir le feedback des différentes coordinations qui jouent un rôle très important sur terrain au niveau de différentes coopératives en collaboration avec les inspecteurs provinciaux le ministre d'Etat en charge du développement rural François Roubota Massoumbouko s'est conscrit l'importance de cet atelier Nous sommes dans un processus d'une réforme capitale et importante pour notre pays la République démocratique du Congo réforme voulue par son excellence M. le Président de la République Félix Antoine Tcheketilombo pour nous mettre en conformité avec l'OADA C'est une réforme très très importante qui va aider les sociétés coopératives à avoir accès à beaucoup de moyens d'accompagnement pour booster l'économie rurale au niveau de nos milliers ruraux Le directeur des programmes de VNG international une agence pour la coopération internationale des municipalités néerlandaises qui milite pour la fourniture des services de qualité et aux communautés louent la tenue des présentes assises La tenue de ces assises rentre dans le processus plus large s'inscrivant dans l'assainissement du cadre juridique régissant les sociétés coopératives en RDC et permettant finalement à ces structures d'exercer leurs activités dans un contexte des affaires plus clair pour les petits producteurs agricoles les griseurs artisanaux dans les mines et d'autres acteurs du monde rural Le présent atelier est prévu pour trois jours et se clôture le jeudi 23 mai prochain Madame Messieurs voilà tout pour ce matin c'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Ababa Moukoumé Nassé Douga réalisé par Pécho Moubenga et Mamita Bongoulou assisté de Yannick Yungouba José Dimoné Kené et Alain Gallia retrouvé Emine Daya à 13h et Demi de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité moi je vous retrouve demain à 7h avec le même sourire et le même plaisir de vous informer à toutes et à tous bonne journée Sous-titres par Jérémy